Des symboles tracés sur papier, sortes de dessins parallèles tirés de la cosmogonie BT, ethnie de l'artiste multidimensionnel Brûlis Boabré. Quelques esquisses des 448 signes composant l'alphabet BT, un syllabaire et une écriture que l'homme, né en mars 1923 à Zepréguier dans le département de Dalois, voulait africain. Cette expression se dit, si tu veux vieillir dans le monde, il faut être bon. L'oeuvre littéraire et artistique de Brûlis Boabré, toute une philosophie qui obéit à un seul principe, faire connaître le monde. Et dès 1948, il se consacre à la rédaction de son syllabaire, il fait déjà des émules. C'est l'arbre, là c'est la figure. On était dans le même quartier, à Marcory. J'étais seule à la maison pour passer mon temps, je partais rendre visite à mon oncle. Et je suis allée chez lui uniquement maintenant pour apprendre cet alphabet. 28 janvier 2014, Brûlis Boabré traverse le pont. D'aucuns diront qu'il est décédé. Lui-même définissait autrement la mort. Quand l'homme quitte la terre, on va dans un monde, terre, où les morts se regardent, se parlent. Mourir, c'est aller dans un autre endroit. Frédéric Brûlis Boabré est donc allé dans un autre monde. Son héritage reste cependant impérissable. Des centaines de manuscrits et de représentations de ses créations dans tous les grands musées du monde. Le poète, le dessinateur, le philosophe, l'encyclopédiste, l'artiste, le guide religieux. Bref, l'homme aura œuvré utile pour la connaissance du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada